Salut, c'est Cyril de WebdeFou. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve ensemble pour un nouveau podcast pour voir ensemble la publicité Facebook, le nouvel or bleu. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce podcast ? On va voir la rentabilité surpuissante de Facebook. On va voir pourquoi Facebook est aussi rentable. On va voir également pourquoi tu dois absolument en avoir besoin pour ton business et pourquoi quand on te dit non, c'est pas nécessaire, c'est totalement du bullshit. Je vais t'expliquer pourquoi Facebook est capital pour toi, que tu commences ou que tu sois loin dans ton business. C'est énorme et je vais t'expliquer tout ça, pourquoi la valeur que je vais te délivrer va être énorme et ça va te donner beaucoup d'idées. Ok, alors avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner s'il te plaît. C'est juste sur YouTube, je ne demande pas beaucoup mais tu lâches un pouce bleu. Et dans la description, tu vas. Tu vas dans la description et il y a un lien, ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés ». Tu cliques dessus s'il te plaît, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok, allez on y va. Facebook est une machine de guerre. Facebook peut te donner une rentabilité surpuissante. C'est vraiment un truc de dingue. Moi, j'ai déjà vu des ROI à 40 sur Facebook. C'est-à-dire que tu mets 1 euro, tu en dégages 40. J'ai vu également des ROI de 1 pour 2 qui ne sont pas énormes mais qui sont quand même très très bien. Mais j'ai très très rarement vu des pubs Facebook qui n'étaient pas rentables. Les seuls que j'ai vus pas rentables, ce sont des gens qui n'y connaissaient rien et qui n'avaient pas très bien compris comment marcher Internet. Non pas Facebook mais comment marcher Internet. Et c'est franchement capital parce que quand tu ne sais pas comment ça fonctionne Internet, tu te retrouves un peu emmerdé parce que tu vois tout ce qui est capté du lead, des achats, etc. Donc je ne vais pas t'expliquer comment est-ce que tu arrives sur Internet et que tu fais de l'argent. Mais ce que je peux te dire, c'est que quand tu as une certaine formation sur le sujet, je ne parle pas d'acheter une formation, mais quand tu as une certaine formation sur le sujet et expérience sur le sujet, je devrais dire, eh bien tu ne peux jamais te louper sur Facebook. C'est-à-dire que si tu es déjà un entrepreneur et que tu ne t'es pas mis sur Facebook et que ton business roule depuis longtemps, crois-moi tu vas y arriver sur Facebook, c'est impossible que tu n'y arrives pas. Donc je veux un peu débloquer cette peur de « Oh là là mais Facebook, ça a l'air compliqué tout ça ». Ce n'est pas compliqué, c'est que tu ne t'y es pas intéressé pendant 4 ou 5 heures d'affilée, c'est tout. Donc prends ton temps et fais-le. Ce soir, au lieu de regarder Netflix, vas sur Facebook et apprends le système. Tu vas sur YouTube, tu vas trouver des vidéos intéressantes. Bref, voilà. En tout cas pour te lancer, ça ne veut pas dire que tu vas faire des ROI pour 40, c'est certain que non. Mais Facebook, l'avantage, c'est qu'il éduque des visiteurs. C'est-à-dire que quand il chauffe un pixel, tu as déjà entendu ça, il va faire chauffer un pixel ou je ne sais pas, en fait il va chercher des gens qui ressemblent aux gens qui sont passés chez toi. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas lui proposer quelque chose à Facebook et il va aller chercher des gens qui ont l'air susceptibles à ce que tu dis. C'est pour ça que tu cherchais dans l'audience, il va analyser ton message et ton image, il va dire « Tiens, il y a des gens, ils cliquent généralement plutôt quand il y a ça et ça ». Lui, il fait un gros algo de ta pub, il l'examine et il se dit « Ok, je sais que c'est à peu près ces gens-là qu'ils vont trouver ». Donc tu peux te retrouver à avoir une très bonne audience, mais si ta pub est pourrie, tu vas te ramener avec des gens qui ne te correspondent pas. Donc c'est très très important. A noter quand même que peu importe qui amène Facebook sur tes pages de vente ou tes pages de capture, c'est quand même ton marketing qui va faire que les gens sont filtrés. Moi, j'ai un marketing, je ne sais pas si tu t'en rends compte sur Web de Fou, mais qui filtre énormément les gens. Donc moi, je passe à côté de beaucoup de ventes parce que les gens qui achètent, je veux que ce soit des gens comme moi j'ai envie et je sais quel type de gens je veux. Et du coup, évidemment, il y a un peu des fois, il y a du filtrage qui ne marche pas bien, mais 95% des gens qui, si tu m'écoutes et qui sont dans mon audience, c'est que c'est typiquement des profils que j'apprécie. Donc du coup, on continue. Ce n'est pas forcément 100% obligatoire, mais voilà. Donc en fait, je vais te prendre un exemple, je vais te prendre une métaphore ou une analogie plutôt. Facebook, il fonctionne comme ça. Tu as une grande forêt devant toi. Tu cherches une biche. Je ne sais pas, tu chasses la biche, excuse-moi si on parle des chasseurs, de tuer des animaux. Excuse-moi, je n'ai pas de meilleur exemple sur le coup. Tu rentres dans la forêt, tu veux chasser la biche. Facebook, il rentre dans la forêt, il a un fusil. Et l'exemple est horrible, je suis désolé, mais vraiment, je n'ai pas mieux. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas dans la forêt où est la biche. Donc Facebook, qu'est-ce qu'il va faire ? Il sait que tu cherches une biche, il sait que dans cette forêt, il y a une biche, mais il ne sait pas où aller. Donc il va avancer. Et si ça se trouve, ta forêt peut être très très grande. Donc c'est ce qu'on appelle les audiences larges, petites, restreintes, etc. Donc la forêt peut être très grande. Et quand tu avances dans la forêt, ça se trouve, 4 mètres après, tu as un terrain de biche. Je veux dire, si tu ne sais pas où c'est, tu peux tomber dessus vraiment par hasard. Ou alors, tu vas cartographier toute la forêt et tu vas vraiment tomber sur la biche au seul endroit, au dernier endroit que tu n'as pas visité. Tu vois de quoi je parle, c'est ce dernier truc que tu vas faire. Et donc du coup, tu peux te retrouver avec des campagnes pubs où tu cherches ta biche et où en fait, ta biche, tu vas dépenser peut-être 300, 400 euros. Oh, tu n'auras pas fait de vente parce que Facebook n'a pas eu le temps d'explorer toute la forêt. Il n'a pas encore trouvé le terrain de biche. Et il y en a, ils vont arriver et sur le terrain de biche à côté, ils vont avancer sur le terrain et ils vont voir que c'est là. Et eux, au bout de 10 euros, ils vont faire des énormes ventes. Donc ça, il faut comprendre qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. C'est-à-dire vraiment, il y a un algorithme là-dedans. Même les pros de Facebook, je ne sais pas ce qu'ils te diront sur ce sujet. Mais crois-le, c'est que quand ils cherchent, voilà. Donc lui, pour affiner, il va analyser ton message, ton image, ton expérience, voire même si tu as une société, il peut aller analyser la société, il va loin. Et là, il va te dire, ok, donc tu es quand même quelqu'un de sérieux, le message a l'air bon, tu as respecté les compliance, ta machin, ta truc, etc. Et donc du coup, il va pouvoir, dans la forêt, déjà analyser, cartographier un peu plus où pourraient susceptiblement être les biches. Donc le fait de rédiger des bons messages te permet déjà d'affiner où est la biche. Et attention, des fois, il peut se tromper. Je m'explique. C'est-à-dire que selon le message que tu donnes, il peut croire que c'est une biche. Tu vois, un cerf, c'est une biche avec des cornes. Tu vois, j'exagère un peu. Mais c'est pour te dire qu'il va te trouver des cerfs, des fois. Et toi, tu ne voulais pas de cerfs, tu voulais des biches. Oui, mais ton message que tu as rédigé et l'image donnait à croire que tu voulais des cerfs. C'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Je pense que l'analogie est bonne et je pense que tu l'as comprise. C'est que du coup, tu peux vraiment avoir des fois un coup de chance et tomber vraiment juste à côté quand tu rentres dans la forêt ou des fois, c'est vraiment le dernier truc que tu as exploré. Mais il y a autre chose. Et c'est là où c'est très, très important. Quand tu as trouvé un terrain de biche dans la forêt, qui te dit qu'il n'y en a pas un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième ? Et donc du coup, ça, tu ne le sais pas. Donc quand tu as fait le tour et que tu as chassé la biche parce qu'il y avait un terrier, il y avait un endroit où ils vivaient et tu as une famille de biches et tu n'en as pas dix. En gros, elles se sont toutes barrées. Et voilà, donc tu as eu ta biche, tu es content, tu as eu ton client. Et du coup, il faut aller rechercher encore des autres biches. Et là, on recommence. Sauf qu'il faut que tu comprennes Facebook là-dessus. C'est que, ok, ça au départ, c'est long. Tu vois, ça coûte de l'argent, etc. Et attention surtout, il ne faut pas mettre tout de suite beaucoup d'argent. Attention, ça j'explique dans la formation, mais passons. Donc du coup, petit à petit, il cartographie la forêt. Et donc quand demain, tu as besoin d'une biche, dans cette forêt, il sait où aller la chercher. Et dans la deuxième forêt, dans la quatrième forêt, dans la dixième, trentième, cinquantième forêt, il saura où sont les biches à chaque fois. Donc en fait, Facebook, à partir du moment où tu as mis un certain volume d'argent au bout d'un moment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que ce n'est pas avec 100 euros sur Facebook. Tu peux être rentable avec 100 euros sur Facebook immédiatement, tu vois. Mais repense à cette histoire de biche. Tu peux avoir un coup de chance ou pas. T'en as, c'est statistique, t'en as, ils vont mettre 100 euros, ils n'auront jamais trouvé de biche. Ils vont faire la même chose, le même machin, le bidule, et ils n'arriveront pas à trouver de biche. Et la vérité, et je t'invite vraiment à réfléchir à ça, c'est que chaque pixel de chauve, donc chaque apprentissage de Facebook, ne correspond pas forcément aux mêmes pixels qu'un autre. Parce que ce n'est pas les mêmes gens qui ont vu la pub, ce n'est pas les mêmes gens qui ont réagi. Et en fait, si tu prends exactement les mêmes pubs d'un concurrent, je ne sais pas si tu as déjà essayé ça, tu fais exactement les mêmes pubs du concurrent, tu prends les mêmes photos, les mêmes machins, les mêmes trucs. Alors évidemment, des photos en libre de droit, tu fais gaffe à qui, tu ne piques pas, tu ne voles pas, qu'on se le dise, mais si tu prends exactement les mêmes textes, les mêmes machins, et que tu sais, tu vas te rendre compte que ça marche, mais qu'en fait, ça ne marche pas vraiment, parce que ton pixel est différent du sien. Donc en fait, on travaille tous dans une forêt, mais on n'a pas le même apprentissage de la forêt. Et donc c'est très important. Par exemple, je ne sais pas si tu es déjà arrivé, tu es passé dans une rue, elle était nouvelle pour la première fois, elle avait une certaine image pour toi. Et à force de repasser dans cette rue, la rue quand tu es chez toi, cette rue quand tu rentres chez toi, la première fois que tu l'as vue, elle n'a pas le même aspect visuel que la dernière fois que tu l'as vue, parce que tu as l'habitude qui s'écrit au milieu, d'accord ? Mais pose-toi la question envers ta femme, ton conjoint, ton conjoint, tous tes enfants, est-ce qu'ils ont la même vision que toi de cette rue ? Et c'est très important parce qu'on n'a pas tous le même vécu. Tu sais, c'est un peu comme les trucs de couleurs, on ne voit pas forcément tous exactement les mêmes couleurs de la même façon. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que l'apprentissage, il est propre à soi, c'est ce qui fait qu'on est des individus différents. Et c'est exactement la même chose sur Facebook, c'est ce qui fait que ton compte publicitaire sera vraiment unique. Et tu peux mettre exactement les mêmes pubs, tu peux mettre exactement les mêmes choses, ce n'est pas forcément vrai que tu auras les mêmes résultats. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est ce terrain de chasse, comment trouver des biches, comment trouver rapidement une biche dans une forêt, ce que je viens de t'expliquer par exemple, en fonction du message, de l'image, etc. Et donc en fait, c'est comme ça que tu peux avoir des ROI qui sont énormes. Très rares sont ceux qui, quand ils commencent Facebook, ont un ROI de 40. Moi je parle de ceux qui ont un ROI de 40, c'est ceux qui ont dépensé quelques centaines de milliers d'euros. Parce qu'en plus d'apprentissage du compte publicitaire, ils ont également appris les rouages, marketing et plein de choses au milieu. Donc forcément les résultats sont drastiques. Donc quand tu te lances, tu peux très rarement faire des ROI à 30 ou 40, ça n'existe pas, ou très peu en tout cas. Et quand plus tu avances, plus tu vas loin et plus tu mets d'argent, ce n'est également pas forcément le cas que tu vas faire 40 de ROI, pour une raison simple, c'est quand tu mets beaucoup de budget, tu as une audience qui est beaucoup plus large, et donc le ROI est un peu plus faible. Mais par contre si tu mets 10 000 et que tu as un ROI à 2, tu as quand même fait 20 000, donc tu as gagné 10 000. Donc tu vois, c'est vraiment différent. Quand tu mets 100 et que tu fais un ROI à 2, tu as gagné 200. Donc tu vois, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc du coup, ROI c'est retour sur investissement, au cas où, voilà. Donc il faut bien sûr une bonne stratégie quand tu fais des produits et que tu fais de la pub. Tu vois, il faut franchement une très très bonne stratégie. Mais ce que je veux te dire là-dedans, c'est que c'est quand même une mine d'or le bordel. Tu vois, c'est pour ça que j'ai noté ça sur le titre, j'ai mis le nouvel or bleu. Parce qu'en fait, à la fin, le truc que ça veut dire, c'est que tu vas trouver une biche. Maintenant, pense à un chasseur. Alors quand il va chasser, il revient des fois bredouille. Avec Facebook, tu ne reviens jamais bredouille. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, il trouvera des biches dans n'importe quel secteur, tu vois. Et dans n'importe quel endroit, de n'importe quel truc. Donc en fait, bien sûr que c'est hyper important de passer par Facebook. Il faut toujours regarder Facebook. Alors YouTube, c'est Google, tout ça. C'est un peu pareil, c'est des requêtes. Ça fonctionne très très bien, attention. Moi, je ne prône pas forcément l'un ou l'autre. Je dis juste que Facebook a cette capacité immédiate de toucher des gens extraordinaires. Alors des fois, c'est un peu plus cher, bien sûr. Mais il faut le laisser travailler. Et des fois, il va aller dans la forêt, il va explorer un coin et il n'y aura rien. Et donc, tu vas passer une journée à faire zéro et tu auras peut-être dépensé 100, 200 balles pour zéro. Mais ce n'est pas grave. Il a cartographié qu'à un endroit, il n'y avait pas de biche. Le truc, c'est quand il va tomber sur un terrain où il va y avoir en fait la maison de toutes les biches, le village de biches, là, tu vas être content. C'est pour ça qu'il y a des fois, tu peux te retrouver avec 4 ventes dans la journée. Des fois, pendant 2 jours, il n'y a aucune vente. Alors ce n'est pas que pour ça. Mais en l'occurrence, ça, c'est une grande partie. Parce que Facebook, à la fin, tu ne maîtrises pas. C'est lui qui, tu vois, s'il veut te faire payer de l'argent et ne pas faire de conversion, il sait où aller. Et s'il veut te faire faire des conversions, il sait où aller. Donc plus tu mets de budget sur Facebook, plus il va aller explorer des nouveaux terrains. Donc plus tu vas augmenter tes budgets sur Facebook, plus tu vas de toute façon faire un peu moins d'argent et tu vas faire un peu moins de ventes. Pour une raison très logique. C'est qu'il va explorer des nouveaux terrains. Donc encore une fois, on repart sur une forêt. Tu peux voir ça comme des poupées russes. Chaque poupée russe est différente, tu vois. Donc quand tu comprends ça, tu te rends compte à quel point Facebook est puissant parce qu'il va explorer. Et vraiment l'avantage, coûte bien ce que je te dis, quand il a exploré et qu'il sait où sont les terrains de biches, imagine que maintenant, bon maintenant la biche est mort, tu vois. Donc quand tu la tues, tu es un chasseur. Mais là, on va parler de client. Un client, il peut racheter. Donc imagine maintenant sur Facebook, quand tu sais où sont les biches, donc tu ne les tues pas, et que dès que tu sors un produit, tu sais tout de suite où sont les biches. Donc tu n'as plus à l'explorer. Donc tu as une campagne, tu as des trucs qui te permettent d'aller explorer des terrains, qui trouvent des biches, et à chaque fois qu'on trouve des terrains de biches, et bien tu peux proposer tes autres produits. Et là, la rentabilité, elle est explosive. Explosive. C'est logique, tu sais où sont les biches, tu sais quoi leur proposer. C'est comme les chats. Tu vois, peut-être que tu prends l'exemple des chats. Nourris un chat, il va rester avec toi. Si tu sais où est le chat et comment le nourrir, je veux dire, l'histoire est réglée. Demain, tu lui donnes du lait, tu lui donnes à bouffer de la pâtée, tu lui donnes des machins. Et voilà, c'est un moins bon exemple. Mais tu vois l'idée, c'est qu'après, quand tu sais où sont les biches, quand tu leur proposes un produit, ils ne cherchent plus. Donc en fait, il faut toujours un truc qu'ils cherchent et un truc qui soit solide. Et c'est exactement comme du commerce et de la prospection. Tu as ton portefeuille client et tu as de la prospection. Ça marche exactement pareil. Mais tout marche pareil. Donc faire de la pub Facebook, c'est quand même assez efficace et plutôt facile. Alors par contre, avant de faire de la pub, il faut comprendre un truc. C'est que, d'ailleurs, je te le dis, ce soir à 23h59, ce ne sera plus possible. Mais avant de faire de la pub, donc si tu écoutes ce podcast le dimanche, pense à ce que je vais te dire. C'est qu'avant de faire de la pub sur Facebook, il y a des gros problèmes parce que tu peux te faire désactiver ton compte publicitaire Facebook. Donc si jamais tu as déjà fait de la pub ou si jamais tu hésites à faire de la pub, je te conseille avant de faire de la pub, vraiment, de connaître les secrets de la désactivation du compte publicitaire parce que tu peux de toute façon te faire bloquer ton compte à partir du moment où tu l'as créé ton compte. Donc si tu es nouveau sur la pub Facebook ou que tu as envie de te lancer ou si ça fait déjà un peu de temps que tu y es, pense à quelque chose, c'est que tu vas probablement te faire désactiver ton compte parce que tu n'as pas les techniques pour éviter de te faire désactiver ton compte. Et moi, ces techniques, je les ai apprises d'un mec qui est à Dubaï qui bloque les comptes publicitaires chez Facebook à Dubaï et il m'a expliqué en fait qu'il y a certains rouages que tu ne connais pas, qu'il n'y a que les mecs de Facebook qui connaissent, alors j'exagère peut-être, mais en tout cas, voilà, il y a des vraies infos dedans qui sont pertinentes où avant de lancer ta première pub, tu as énormément de choses à faire pour ne jamais avoir ton compte bloqué. Et une fois que tu lances une pub, il y a des choses à connaître pour éviter de te faire bloquer. Et quand bien même tu te fasses bloquer, il y a des techniques à connaître pour débloquer ton compte. Donc tu vas voir que je t'explique tout ça, je te mets tout, je t'ai mis la formation et ce soir à 23h59, le prix, il double. Donc si c'est le moment de vouloir te lancer ou si jamais tu as envie de te lancer dans les prochaines semaines, c'est le moment ou jamais absolument de prendre en compte que tu vas forcément avoir besoin de ces informations. Parce que sinon tu vas te retrouver avec ton compte publicitaire Facebook. Tu connais combien de personnes qui ont eu leur compte publicitaire Facebook bloqué ? Réfléchis à ça, pose la question, regarde un peu. Tu vas voir que c'est capital. Et quand tu as ces informations-là, tu es serein et tu n'as plus peur. Donc je te laisse cliquer sur le lien. Ce soir à 23h59, le prix, il double. Donc tu ne l'auras plus jamais à ce prix-là. Il y a des places limitées, j'ai mis des places limitées. Donc j'espère, au moment, parce que je ne peux pas anticiper au moment où je fais le podcast, mais j'espère qu'il te reste des places. S'il n'y a plus de places, désolé, c'est terminé. Donc il y a vraiment des places limitées. Donc un conseil, ne regrette pas la semaine prochaine de payer plus cher et si en plus il n'y a plus de places. Donc un conseil, prends-le, parce que ce que tu vas apprendre, personne ne va te l'expliquer. Donc je te conseille vraiment d'y aller. Je t'attends de l'autre côté, tu cliques sur le lien, et sinon à demain pour une nouvelle semaine. Salut Martin et bon dimanche.